L'acte criminel perpétré dans les installations de Mouska-Angering du quartier Hervéia à Colouésie n'a pas laissé indifférent les députés provinciaux. La délégation de ces élus provinciaux est descendue sur le site pour mesurer l'ampleur de l'incendie. Dans l'origine est encore un mystère. Prenant la parole au nom de la délégation, Jean-Marie Kasséa n'a pas caché l'indignation de tous. Préoccupé par l'incendie qui a frappé l'usine de fonderie appartenant à l'entreprise Mouska-Angering située au quartier Hervéia de Colouésie, le dimanche 22 août dernier, un des partenaires actifs du gouvernement provincial dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, une délégation des députés provinciaux est descendue sur place. Le caisseur Roy Kaoumba, le rapporteur Gaston Mouchid, Jean-Marie Kasséa Chingambo, Mike Mouande, Kassanga Kona, Josay Nisamundengo et Léonard Mutunda ont constaté amèrement les dégâts. Ils ont aussi évalué l'impact que cela venait de causer. Conduit par l'entrepreneur Moïse Moukepe, Ces élus ont palpé les dégâts matériels causés par le feu partant du fondeur en passant par les conteneurs, les engins calcinés jusqu'au stockage des pièces de réchange et autres dispositifs mis en place. A l'issue de cette visite, Jean-Marie Kasséa Chingambo a, au nom de la délégation, exprimé le désarroi de l'Assemblée provinciale. Il a ensuite martelé sur la sécurisation du lieu car, souligne-t-il, les malfrats auraient profité de cet aspect des choses. Le désarroi de l'Oualaba aujourd'hui est en train d'être transformé par l'autorité provinciale. Cela nous fait très mal quand nous constatons les ennemis du développement venir incendier l'usine qui nous produit l'asphalte de l'ingénieur Mouska. Pour être calcinés de cette façon, nous ne sommes pas d'accord, nous en tant qu'élus du peuple. C'est pourquoi vous nous voyez ici, pour compatir d'abord avec notre frère, l'ingénieur local, parce que madame le vice-gouverneur, gouverneur intérimaire, a estimé, bon, de travailler avec la main-d'oeuvre locale. Et aujourd'hui, des actes comme ça, nous pouvons les qualifier, sont des actes de sabotage. Parce que personne n'ignore que le chef de l'État demande à ce que nous puissions viabiliser, développer toutes les provinces. Mais quand madame s'investit ensemble avec l'Assemblée provinciale, nous constatons des cas comme ça, des sabotages, nous disons, il y a des gens de mauvaise foi. Dirigenter une enquête à ce sujet et arriver à traquer les présumés malfrats sont les voeux des députés provinciaux qui tiennent à voir le loi là-bas continuer à garder son élan de modernisation infrastructurelle selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, matérialisé par Fifi Masuka Saïni dans la province du Cobalt. Nous demandons à la justice de s'en saisir parce qu'il faut chercher les saboteurs, il faut les chercher. Et nous allons demander aussi à l'entrepreneur de sécuriser cet espace. C'est par manque de la sécurisation de cet espace qu'il y a eu des intrus qui sont venus saboter. Madame le gouverneur intérimaire se bat sans relâche pour le bien-être de ses administrés.